Musique L'événement a effectivement ouvert ses portes ce jeudi, ici au Centre international de conférence de Kintélé. Le sommet des trois bassins des écosystèmes de biodiversité et de forêt tropicale mobilise les représentants des différents pays forestiers et non forestiers du monde. Une occasion pour les participants de tisser les relations pour une gouvernance sud-sud en matière de forêt et de la biodiversité en vue de la préservation des bassins de l'Amazonie, du Congo et du Borneo-Mekong et Asie du Sud-Est. Près de 2500 délégués participent à ce sommet des sources du ministère de l'Environnement. Des experts et des décideurs en quantité et en qualité qui, aux yeux d'Arlette Soudan-Nono, coordinatrice technique de la commission climat du bassin du Congo, est un atout capital pour la réussite du sommet de Kintélé. Toutes les conditions sont réunies pour produire un contenu riche, inclusif et utile à nos bassins et à notre planète. Nous avons toutes les cartes en main, nous avons tous et toutes les cartes en main pour que ce sommet tienne ses promesses en posant sur les fonds baptismaux les termes d'une collaboration fructueuse entre les trois bassins. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est comme nous au sein du bassin du Congo, vous avez le sentiment que nous avons une responsabilité en qualité de gardien de la biodiversité mondiale en tant que pouvant de la planète et en tant que régulateur de l'équilibre carbone sur terre. Qu'est-ce qui est attendu pour cette première journée du sommet des trois bassins réservés aux techniciens ? De l'environnement, du développement durable du bassin du Congo a détaillé ses attentes. Il nous faut également identifier des thématiques et axes de travail commun qui nourriront les coopérations entre nos bassins de main. De réfléchir à la manière dont nous souhaitons nous organiser et peut-être nous structurer pour faire face à nos obligations de résultats et mieux défendre collectivement nos intérêts et nos combats communs. A cette cérémonie d'ouverture, le représentant de l'Octa, organisation de traité de coopération amazonienne, a notamment souligné l'importance de la coopération entre les régions abritant les trois bassins dans la préservation de la biodiversité et des forêts tropicales. Ce segment des experts se tient en prélude à la réunion des ministres qui interviendra ce vendredi.